Bonjour Julien, bonjour à tous, bonjour professeur Raoult. Bonjour. Merci de me recevoir pour ces news en direct depuis l'IHU de Marseille. C'est le plus grand centre français consacré aux maladies infectieuses. Alors, nous sommes le 19 août 2020, l'épidémie de Covid a démarré il y a 8 mois à peu près dans notre pays et a tué près de 30 400 de nos concitoyens. Aujourd'hui, les Français sont inquiets de ce qui va se passer là dans les prochains jours, à la fois dans les écoles, la rentrée scolaire, est-ce qu'elle peut être remise en cause, dans leur vie ? Le masque sera obligatoire dans les entreprises, dans certaines rues aussi. Et il y a chez certains un sentiment d'inquiétude, de défiance même, vis-à-vis à la fois du corps médical et du gouvernement. Alors, vous êtes un chercheur, un microbiologiste. On va prendre le temps de chercher des explications parce que je crois que vous voulez dédramatiser la situation. Aujourd'hui, est-ce que l'épidémie repart ? Il y a un certain nombre de chiffres, d'indicateurs. Celui de la DGS, Direction Générale de la Santé, plus 2000 nouveaux cas en 24 heures. Est-ce qu'on assiste, selon vous, professeur Raoult, à une reprise de l'épidémie ou pas ? – Pour l'instant, ça n'a pas cette forme-là. Si vous voulez, encore une fois, et pour la énième fois, parce que je répète ça à chaque fois que je m'exprime, l'avenir d'une maladie nouvelle est imprévisible. Donc, il faut se mettre ça en tête. C'est-à-dire, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de prédire l'avenir. Vous savez, et en particulier les politiciens, aussi longtemps qu'on remonte, vous savez, les consuls romains avaient un hospice, un aruspice à côté d'eux. Il y en a un qui regardait le vol des oiseaux, l'autre les entrailles des oiseaux pour leur dire si c'était ce jour qu'il fallait se battre ou pas. Donc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a une part imprévue et donc qui s'appelle la chance, où on cherche les signes pour savoir ce qui va se passer. Mais tout ça est juste scientifiquement imprévisible. – Et là, on regarde les chiffres. Plus 2000 nouveaux cas en 24 heures, c'est un rebond auquel vous ne croyez pas il y a quelques mois ? – C'est très difficile à interpréter parce qu'il y a plusieurs. Ce que l'on peut faire, c'est essayer de comparer par rapport aux maladies qui existent, en particulier les maladies qui sont transmises par voie respiratoire. La plupart des coronavirus se présentent, on a fait un travail qui est publié, il y a quatre coronavirus qui circulent maintenant de manière endémique, qui sont apparus à un moment, qui maintenant circulent de manière endémique, c'est-à-dire tout le temps, qui ont une activité saisonnière importante. – Sur l'ensemble de la planète. – Sur l'ensemble de la planète, un pic saisonnier important et un fond de circulation, si vous voulez, toute l'année, avec des pics saisonniers, sans qu'on n'ait jamais compris pourquoi il y avait des pics saisonniers, qui est un mystère total de l'épidémiologie. Il est possible que ça prenne cette allure-là. C'est très difficile, si vous voulez, de comparer ce que nous on appelle l'incidence à la fréquence d'une maladie. Quand on change les outils de mesure, c'est-à-dire que quand on a commencé, la France, on le sait, avait un retard considérable à la mise en place des tests, donc on sous-estimait la fréquence et on surestimait la gravité, puisqu'on testait que les gens qui ne pouvaient plus respirer dans certaines zones, pas ici. Ici, on a des données qui sont plus fiables, parce qu'on a tout de suite testé beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, au début, on se faisait faire les gros yeux parce qu'on ne testait pas assez. Maintenant, on nous dit qu'il faut que vous testiez encore plus, encore plus, encore plus. Je ne sais pas, à la fin, on va quand même avoir une limite à ce qu'on est capable de tester. – Il y a encore ce matin des centaines de personnes devant l'IHU de Marseille pour se faire tester. – Oui, oui, mais ça, on a toujours eu ça, depuis le début, on a eu beaucoup. Donc, si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, parce que, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant, et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. – Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisé est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1 000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment… le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. – Et est-ce que c'est parce que le profil de ces personnes, ces malades a changé ? Est-ce qu'ils sont plus jeunes aujourd'hui ? Parce que c'est un peu la réalité. – C'est ce qu'on pensait, mais c'est ce que j'ai montré hier sur ma vidéo. En réalité, c'est un peu ça. Il y a un peu plus de jeunes, si vous voulez, mais ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas tant que ça. C'est la maladie a changé, mais là aussi, c'est un très grand mystère des épidémies et des maladies infectieuses, si vous voulez, c'est que les maladies infectieuses, les épidémies, quand elles commencent, elles ont un rythme de transmission qui s'accélère, qu'il y a de plus en plus de transmissibilité, elles deviennent de plus en plus graves, et puis ceci diminue sans qu'on ait jamais compris pourquoi. Certains pensent que c'est l'immunité de la population qui a changé, mais ça n'a toujours été qu'une hypothèse, mais les épidémies disparaissent toujours. Donc les épidémies de peste du Moyen-Âge, ça s'arrêtait aussi. Vous voyez, donc il y a les épidémies de variole, c'est très bien décrit, les épidémies de variole, au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Donc comment ça s'arrête et pourquoi ça s'arrête ? Encore une fois, il faut toujours spéculer que c'était le taux de protection d'immunité de la population, mais ça n'avait jamais été démontré, ce n'est pas clair. – Donc là, vous n'êtes pas inquiet de cette reprise potentielle de l'épidémie ? – Non, écoutez, dans ce qu'on a actuellement, si on prend toutes choses égales par ailleurs, là, je sais que j'ai données, nous, on a des données pour tous les coronavirus, donc les quatre, on a des données pour trois paramixovirus, de virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial, les adénovirus, cette maladie-là n'est pas plus mortelle que les autres. C'est les maladies virales respiratoires qui arrivent jusqu'à l'hôpital, leur mortalité est de 0 à 1%. Là, on est très, très loin de 1%, on est beaucoup plus bas que ça. Donc, moi, je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est rentré dans le paysage, ça disparaîtra ou ça ne disparaîtra pas, mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir les astrologues pour ça, mais globalement, moi, je ne sais pas pourquoi, il y a des années où il y a de la grippe A, des années où il n'y en a pas, des années où il y a de la grippe B, des années où il n'y en a pas, pourtant, Dieu sait que la grippe, on la connaît, on l'a sûrement. Pourquoi il y a des années où il y a 0 grippe A ou 0 grippe B, puis l'année d'après, il y en a plein ? C'est incompréhensible. En 2017, la grippe a tué plus que le Covid a tué cette année. Il y a comme ça des maladies virales qui circulent, qu'on comprend mal et qui font partie de l'histoire de notre interaction avec notre environnement, c'est comme ça. On va parler tout à l'heure de la thérapeutique, de l'hydroxychloroquine, dont vous continuez de dire que c'est aujourd'hui le seul traitement qui fonctionne et qui n'a aucun effet secondaire. On va parler du vaccin aussi, il y a beaucoup d'incertitudes et d'annonces faites par certains pays autour des vaccins. Mais on va parler des masques, si vous le voulez bien, les fameux masques, parce que parmi les deux mesures de prévention, les masques et les tests, le masque, c'est le grand sujet du jour. Certaines villes l'imposent dans la rue, Marseille en partie, Paris également. 130 CRS ont été envoyés en renfort ici pour obliger la population à le porter dans la rue. 700 opérations de contrôle, le porte-parole du gouvernement qui vient. Est-ce que c'est de la communication tout ça ? Ma question, c'est est-ce qu'il est prouvé scientifiquement que le masque protège absolument du Covid-19 ? – La chose qui est démontrée scientifiquement, c'est que le masque protège les gens dans le domaine du soin. C'est-à-dire que quand vous soignez quelqu'un, bien entendu vous avez des contacts très proches, quand vous auscultez quelqu'un, que vous mettez votre stéthoscope sur la poitrine de quelqu'un, il vous souffle dessus. Là, il y a un travail que j'ai révisé récemment, où les gens regardaient quand on fait une trachéotomie, le risque de transmission autour de une trachéotomie qui est assez important. Donc il faut que là soit toute la pièce qui soit protégée. Ça, c'est assez clair. Pour le reste, rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, c'est une situation sur laquelle il y a une certaine complexité à répondre, parce que le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal de « il y a une maladie contagieuse qui circule ». Et donc ça, c'est de la science de type sciences humaines et sociales. – Mais psychologique. – Oui, c'est de la science humaine et sociale. C'est une autre science que la science virologique, mais c'est une science qui existe aussi. Moi, depuis le début de la maladie, et dans ce que j'ai écrit avant même que la maladie arrive ici, j'ai dit, dans toutes ces choses que j'ai vues depuis si longtemps, et donc moi, la première épidémie que j'ai vue, c'est celle du SIDA, ce dont j'ai peur, c'est de la peur. Donc la peur fait des comportements extraordinairement dangereux. C'est pour ça que j'ai parlé de la débandade de 1940, où il y a eu plus de morts à cause de la peur de la défaite que de la guerre quand même. Et donc, si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens qui voudrait imposer, affaire. Moi, j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui a engueulé tout le monde, il y a des tensions, des mots de recommandation, parce que j'ai peur qu'il y en ait encore quelque chose de clivant, de conflictuel et de dangereux. Et donc, je trouve qu'on a une société d'une immense fragilité qui surréagit à la moindre peur sans que ce soit justifié dans 90% des cas. Ici, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2018-2019 et moins qu'en 2017. Donc, ce n'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Donc, il faut se calmer. Il faut faire des recommandations de bon sens, je crois. Mais je redoute dans une société qui est aussi fragile et aussi nerveuse, si vous voulez, toutes les mesures qui augmentent cette tension qui n'est pas justifiée par les nombres. C'est justifier. Ce qui se passe, l'analyse que l'on fait, et je sais que c'est peut-être de la peine à mes amis qui vivent en Ile-de-France ou qui vivent à Paris, c'est que plus on s'affole, moins on soigne bien les gens. C'est ça ce qui s'est passé. C'est la désorganisation liée à l'affolement. Et que donc, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur et il faut mettre les gens qui ont du courage devant. C'est comme ça qu'on gagne. Ce n'est pas avec les gens qui ont peur. – Le plus important, peut-être, c'est rappeler que c'est les mains aussi, les gels hydroalcooliques sur les mains. – Bien sûr, on sait. Ça, on sait que c'est vrai. Ça, on sait que c'est vrai. Moi, j'avais été le reviewer du premier article qui avait été fait et qui avait été fait par Grapp en Pakistan où vous avez découvert par hasard que ça protégeait des infections respiratoires en testant la protection contre les infections digestives. C'est rendu compte que ça protégeait autant les infections respiratoires que digestives. Moi, j'ai fait la même étude qui est publiée actuellement dans deux villages au Sénégal où on a implanté le savon régulièrement avec le lavage. On a donné les savons, etc. On a une diminution spectaculaire des fièvres et des pneumopathies. Spectaculaire. Donc, le lavage des mains, le passage de l'eau alcoolisée. Là, j'avais communiqué avec le ministre pour lui dire que ça a été suivi d'effets immédiats. On n'arrivait pas à trouver… Là aussi, les gens avaient une complexité. L'OMS avait recommandé une formation hydroalcoolique dans laquelle il fallait qu'il y ait la glycine, de l'eau oxygénée et puis je ne sais pas quoi. C'est l'alcool à 70 degrés qui tue les bestioles. Donc, il faut avoir de l'alcool à 70 degrés, dénaturé pour ne pas que les gens le boivent, pour que c'est mauvais goût. Et avec ça, si on le passe 20 fois par jour les mains avec quelques gouttes d'alcool, le risque de transmission est extrêmement faible. Je recommande à vos spectateurs et à vous-mêmes de faire de la science, pour une fois, c'est-à-dire de l'observation. Observez n'importe qui autour de vous et posez-vous la question de savoir s'il a un rhume, comment il va vous le transmettre. Vous serez sidéré. En réalité, sauf si… Par mille façons différentes, j'imagine. – Non, s'il est bien élevé, il ne va pas vous éternuer dessus, sinon il est dégoûtant, il faut que vous éleviez les gens. Mais il va mettre ça dans un mouchoir, ou il va essuyer son nez avec le truc, il va mettre la main avant la bouche, et puis ensuite il va toucher des choses que vous-même… Et vous allez, si vous l'observez pendant une demi-heure, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. C'est par les mains, ou éventuellement par les vêtements, si les gens s'essuient sur la manche, encore pas très coquées, mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a été, qui a 50 ans, on a montré des grosses images aux gens qui vont… Pouf, il est éternu, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe, ça se passe par les mains, et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains, et ensuite sur les objets inanimés. – Professeur Raou, est-ce qu'on se trompe de guerre sanitaire avec les masques et le confinement, on va en parler tout de suite, est-ce que ce sont les nouvelles lignes maginaux ? Encore une fois, est-ce que vous avez évoqué la peur, la panique qui cause plus de morts que la maladie elle-même, est-ce que vous évoquez une dictature hygiéniste ? – Si vous voulez, c'est pas… le contrôle des comportements fait partie de l'organisation sociale aussi primitive que ce qu'on la connaît. c'est comme ça. Donc il faut relire les mystroses. Toutes les sociétés ont une organisation sociale avec des règles. parmi ces règles, les règles hygiénio-diététiques, je disais la Bible, font partie de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas. On sait très bien pourquoi il ne fallait pas manger de porc. C'est parce que le porc mal cuit donne des maladies dont on reconnaît tout de suite le lien de causalité avec le porc. Donc c'est un animal dangereux à manger cru en particulier. Pourquoi il faut manger cuit et pas cru ? Quels sont les aliments défendus ? Parce qu'ils sont possiblement empoisonnés ? Et donc tout ça, le code alimentaire, le code de la pureté, vous voyez, dans l'islam, il faut faire 5 fois les ablutions par jour pour être propre, vous voyez. Tout ce code de l'hygiène, bien sûr, fait partie de la vie sociale et en particulier pour éviter les intoxications et pour éviter les maladies infectieuses. Donc ça fait partie de la vie qu'on enseigne aux petits et qu'on enseigne aux enfants, qui fait partie de notre société. C'est différent d'une société à l'autre, mais ces mesures d'hygiène, alors elles ont été intégrées dans un corpus religieux jusqu'aux époques religieuses, c'est-à-dire, pour l'Occident jusqu'au XIXe siècle. Maintenant, ça a disparu du corpus religieux. Et donc, quand il n'y a plus de religion, le besoin de l'hygiène, c'est d'autres qui sont en part, dont l'État qui se substitue. Et maintenant, c'est l'État qui fait le pape, vous voyez. – Mais est-ce qu'on a franchi un cap, là, avec cette épidémie de Covid-19, justement, dans cette guerre sanitaire, ces règles qu'on impose aux gens au nom de l'hygiène ? – Je ne sais pas. Je redoute, chez les hygiénistes, je redoute le goût du pouvoir de contrôler les autres. C'est un pouvoir, si vous voulez. Je redoute ça. Ceux que je connais ont un fond dictatorial assez prononcé. Donc, je redoute ça. Je redoute ça. On voit émerger ça, ce n'est pas très joli. On voit émerger ça, là, quand on… Je vous dis, sur les masques, on voit des gens dont on voit que la nature, c'est d'essayer d'imposer les gens. Je ne veux pas imaginer ce qu'ils faisaient pendant la guerre, vous voyez, d'aller courir de l'un à l'autre, vous n'avez pas mis le masque. Donc, c'est vous qui me disiez ça, on a arrêté un train parce que quelqu'un n'avait pas mis son masque. – Le TGP a été arrêté parce qu'un passager n'avait pas le masque. Et donc, si vous voulez, ça réveille des choses que je n'aime pas. – Les masques, on vient d'en parler. Le confinement, quid du confinement ? Est-ce qu'il a fait la preuve de son efficacité, selon vous ? – Alors, il y a deux choses. À titre individuel, non, on a montré l'inverse. À titre individuel, il y a deux énormes études qui ont été faites, une en Espagne et une en Italie, qui sont bien faites, qui sont… Moi, j'ai voulu la faire, mais malheureusement, c'était une chasse gardée de l'INSER, maintenant que je n'ai pas pu la faire, pour comparer les gens qui étaient… Mais j'ai des données, quand même. Comparer les gens qui avaient été confinés à ceux qui n'ont pas été confinés pour voir si ceux qui étaient confinés étaient moins positifs que ceux qui n'étaient pas confinés. Et c'est l'inverse qu'on voit. – C'est-à-dire que les gens qui sont restés confinés étaient plus contaminés que ceux qui sont allés travailler. – Oui, et nous, on a des données chez nous, ici, le personnel de soins, on a des taux qui sont plus bas que la moyenne française, en 3,5%, parce qu'ils ont les gestes, ils ont l'habitude, et donc, alors que je pense que la concentration Covid-19 a été plus importante dans cette IHU que n'importe où ailleurs, vous verrez, vous ne l'attraperez pas, faites attention de vous passer les mal à l'alcool. Donc, il n'y a pas d'évidence au niveau individuel, pour des raisons que les gens qui comprennent la contagion, ou qui comprennent, je ne sais pas si on comprend, mais enfin, qui savent à peu près comment ça se passe, c'est que si vous mettez quelqu'un qui est contagieux, sans le savoir, en plus, sans l'avoir testé, au milieu d'une famille de gens qui n'ont pas été encore infectés, c'est les bateaux, c'est ce qui s'est passé, ça marche très bien. Donc, l'histoire de la quarantaine, si vous voulez, on sait depuis tout le temps que ça ne marche pas. On l'a bien vu, il y a deux bateaux, deux histoires magnifiques, une en France avec le Charles de Gaulle, l'autre au Japon, on voit bien que si on laisse des gens infectés, avec des gens qui ne sont pas infectés, à la fin, vous en avez un tiers ou la moitié qui finissent par devenir infectés. Vous faites ça dans une famille, c'est pareil. Donc, moi, j'étais plus, il y a des pays qui ont choisi cette situation, de détecter, d'isoler dans des hôtels, par exemple, réserver des hôtels aux gens qui étaient porteurs, de manière à les isoler, ça, c'est ce qu'on appelle le lazaret. Nous, on a testé le lazaret, la quarantaine, à Marseille, il y a une maladie infectionniste, on connaît très, très bien les épidémies. Et le lazaret, ça marche bien. C'était les sanatoriums, ça marche très bien. On isole les gens qui crachent la tuberculose, le temps qu'ils crachent, on sort, vous voyez, ça évite qu'il y ait des tuberculoses autour. – Mais est-ce que ça a au moins servi pour ne pas engorger les hôpitaux, le confinement ? C'était le but quand même. – Oui, écoutez, je trouve, si tout ça, les questions que vous posez ne sont pas inintéressantes, mais elles sont datées. Vous voyez ? Là, les hôpitaux ont un problème financier terrible, c'est qu'ils ont été vides, les hôpitaux. C'est ça le problème. Alors d'abord, les hôpitaux ont été vides. Ensuite, on a, moi je le sais à Marseille… – En dehors des salles de réa, donc. – Oui, en dehors des salles de réa, ils ont été vides. Et puis, je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ça. Il y a des opérations qui ont été retardées, qui n'ont pas été faites. On va voir, il y a des cancers qui n'ont pas été détectés quand même. Tout ça a arrêté le flux normal, y compris de la prévention, de la thérapeutique. Et d'autre part, il y a eu des zones dans lesquelles, si vous voulez, cette bivalence privée-publique a posé des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas servi du privé parce que c'est le public qui organisait tout. Et donc, au moment où il y avait des problèmes de réa considérables, dans l'Est, je le sais parce que je connais des gens qui sont là-bas, on n'a pas utilisé à un moment les réanimations privées et les réanimations publiques étaient pleines. Donc, si vous voulez, moi je trouve, mais j'espère qu'on y verra clair, que ce pays a eu un problème d'organisation très sérieux et que les endroits dans lesquels ça a le moins bien marché, c'est les endroits qui ont été les moins bien organisés. Donc, c'est pour ça que je plaide pour les IHU, et je ne plaidais pas du tout pour les IHU, je l'ai écrit il y a 20 ans, pour qu'il y ait un IHU marseillais. Je pensais qu'il en fallait 7 dans le pays, et je pense qu'il y en a 7 dans le pays. Globalement, les choses auraient été gérées d'une manière différente. Mais il faut bien qu'il y ait un moment, une organisation, et un endroit où on sait qu'on peut aller, où on sait qu'on peut gérer les choses, où on sait qu'on peut les compter, on sait qu'on peut faire les statistiques, on sait qu'on peut les voir, c'est par multipliant les centres avec deux petits centres de référence, c'est complètement dépassé. – À moi sur les malades, vous en avez un certain nombre ici à l'IHU de Marseille, un certain nombre ont des effets secondaires très très longtemps après avoir été contaminés. C'est très pénible pour eux, c'est un véritable calvaire, on les prend parfois pour des malades imaginaires. Comment est-ce que les médecins peuvent les aider ? – Je ne sais pas, déjà, la médecine, pour moi, chacun a une vraie médecine un peu comme il l'entend. Pour moi, déjà, la première chose, c'est l'observation. Donc nous, on a vu, je crois qu'on a été les premiers à le publier, avec nos amis, les gens qui font de la médecine nucléaire, on a fait des PET-scans, on a vu ce qui se passait au niveau du cerveau. C'est très intéressant ce qui se passe au niveau du cerveau actuellement, jusqu'à présent, pour remettre les choses en perspective, si je m'excuse de vous parler de science, mais c'est mon métier quand même. – Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. – Avant, c'était simple, si vous voulez, le monde médical avait été organisé, pour ce qui concerne le cerveau, entre ce qui était organique, c'est-à-dire des choses qu'on voyait à l'autopsie, si vous voulez, pour simplifier les choses, et ce qui était psychiatrique, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas à l'autopsie. D'accord ? Ça, c'était Fada, les fous, ici on est Fada. Et donc, on a une partie de la population importante qui a présenté soit des pathologies psychiatriques, soit des pathologies subjectives, inexpliquées, dont on, devant un certain nombre de médecins, quand ils n'arrivent pas à étiqueter, les choses finissent par être dans le déni, par dire que ça n'existe pas. Un malade qui consulte cinq médecins de suite, il est malade, on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas malade, il devient fou, je lui dis qu'il n'est pas malade. S'il vous consulte, c'est qu'il est malade. C'est lui qui définit s'il est malade, ce n'est pas vous. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'il a, qu'il n'est pas malade, c'est que vous êtes ignorant de ce qu'il a. Alors, on a mis ça en place, et on a essayé de comprendre grâce à de nouveaux outils, c'est parce qu'on a d'autres modes d'observation, et maintenant, l'observation, le cerveau, c'est très difficile, c'est un crâne, on ne comprend rien à ce qui se passe, on ne voit que les lésions, jusqu'à présent, même le scanner, on voyait les lésions qu'on avait vues à l'anatomie avant, aux autopsies. Tandis que maintenant, on peut voir comment il fonctionne, c'est-à-dire on peut voir son métabolisme, les endroits qui marchent bien, les endroits qui ne marchent pas bien. Et on voit ce que le Covid fait sur le cerveau. Et on voit ce que le Covid fait sur les cerveaux, et ce qu'il fait sur les cerveaux, là aussi, c'était grâce, on a compris grâce à l'observation clinique, c'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte, à partir des deux premiers malades qu'on a eus, parce qu'on cherchait ça pour les infections respiratoires, qu'ils présentaient, ils ne sentaient plus les odeurs, ils ne sentaient plus les goûts. Donc ça s'appelle la nozmé, la guésie, qui est le meilleur signe de tout. Donc il faut que les gens sachent ça, le signe, dans deux tiers des cas, les gens présentent ça comme signe du Covid, ce qui est spécifique, plus que la fièvre, plus que la toux, c'est ça qui est spécifique, c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un peu deux formes, une forme haute et une forme basse, et que c'est la forme basse qui est dangereuse. Cette forme haute, on ne sent plus les odeurs pendant quelques temps. Alors il y a des gens chez qui ça dure. Et donc quand on regarde maintenant le fonctionnement du cerveau, on voit des zones qu'on appelle hypométaboliques, c'est-à-dire le cerveau est éteint à cet endroit-là. Et on voit ça relativement fréquent, juste, si vous voulez, sur le lobe olfactif, c'est-à-dire l'endroit du cerveau qui est juste derrière le nez, et qui gère la perception des odeurs. Et de temps en temps, ça s'étend au-delà de ça, et ça peut aller jusqu'au tronc cérébral, et là il peut y avoir des manifestations. Alors ça passe par une autre zone qui s'appelle la zone limbique, qui peut expliquer des troubles de la concentration, des difficultés à refonctionner, et puis ça peut aller encore plus en arrière sur le tronc cérébral, et donner des douleurs, si vous voulez, que maintenant, qu'on n'arrivait pas à étiqueter, il y a encore 5 ans, qu'on arrive à étiqueter avec des outils nouveaux, de la technologie nouvelle, qui nous permet de voir l'activité métabolique, ça on en voit du sucre, le cerveau est très avide de sucre, du sucre marqué, et donc les endroits dans lesquels il n'y a pas de sucre marqué, c'est que le cerveau ne marche plus, vous voyez ? Et donc on le voit maintenant. – Comment on peut soulager ces douleurs ? Il y a des traitements qui fonctionnent pour ces malades ? – Pour l'instant, on en est encore une fois au stade de l'observation, de comprendre, d'abord on va essayer de comprendre, en fonction du traitement qu'ils ont reçu, s'ils ont plus ou moins, si on peut prévenir plus ou moins ces douleurs, mais surtout, si vous voulez, quand on a une cible, c'est-à-dire quand on peut voir les modifications, ça y est, on peut avoir des médicaments, c'est-à-dire on peut visualiser l'effet, tant qu'on n'avait pas de visualisation, on n'avait que des effets subjectifs, qui sont, c'est extraordinairement difficile à évaluer, des effets subjectifs, d'autant qu'il y a des effets, nous sommes suggestionnables, c'est-à-dire que moi je peux vous rendre malade et je peux vous faire du bien, avec rien, d'accord ? Tout le monde sait ça, c'est pour ça qu'il y a des guérisseurs, c'est pour ça qu'il y a des... Donc chez nous, on appelle ça l'effet placebo ou l'effet nocebo, et on sait très bien, moi je sais très bien faire les ponctions lombaires, et vous aurez pas mal. Et j'ai des collègues qui arrivent qui ont tellement peur eux-mêmes de faire la ponction lombaire que vous aurez mal pendant une semaine. Tout le monde sait ça, l'effet nocebo, maintenant on en connaît tous les circuits cérébraux, on sait par où ça passe, comment on peut le corriger, et l'effet placebo aussi, l'effet placebo c'est un effet qui est proche comme localisation des benzodiazépines, et donc des médicaments anxiolytiques, etc. Ça se localise au même endroit, c'est au même endroit. Donc vous savez, toutes ces choses qui apparaissaient magiques, qui ont été dans le déni du scientisme, on a vécu une époque un peu bête avec le scientisme, qui a fini par nier tout ce qu'il ne comprenait pas, ce qui est une bêtise, c'est une attitude profondément anti-scientifique. – D'accord. Un mot des tests de dépistage, on a beaucoup plus de tests de dépistage aujourd'hui en France, mais est-ce qu'ils sont fiables ? Est-ce que la fiabilité scientifique de ces tests est imparable ? – Vous savez, en médecine, c'est rare que les choses soient oui, non. Donc c'est mieux de faire des tests que de ne pas faire de tests. Mais je vais vous donner un exemple qui est… Moi qui est le premier sur lequel j'ai été amené à réfléchir, encore une fois, qui était le SIDA, quand les tests sur le SIDA sont sortis, les tests qui étaient magnifiques, et qui avaient une spécificité, c'est-à-dire qui était vraie dans 99% des cas. C'est énorme. Il n'y a rien que l'erreur humaine fait au moins 1%. Vous pouvez vous tromper de tube, vous pouvez vous tromper, il y a un tas d'erreurs. Et donc 99%, et donc quand moi je m'envoyais en consultation, les patients qui avaient été détectés au centre de transfusion sanguine comme étant positifs, et donc ils trouvaient 1% de positif. Et à l'époque, la prévalence, le nombre de cas vraiment positifs, c'était de 1 pour 1000. Donc, bien qu'ils aient une sérologie qui était parfaite, alors après elle s'est améliorée parce qu'il y a le Western Blot, 9 sur 10 des positifs qu'ils m'ont envoyés étaient des faux positifs. – Et c'est la même chose pour le Covid ? – Non, pour le Covid, on a 20% de faux positifs. On a 1 sur 5 qui est un faux positif. – C'est quand même assez important. – Ça veut dire qu'il faut les vérifier. Il faut les vérifier. En particulier parce que nous, on sait que même si la machine vous répond que c'est positif, tant de temps, ce n'est pas possible que ce soit positif. Vous voyez, c'est-à-dire à partir d'une certaine dilution, la machine vous répond toutes les dilutions. Nous, on a mesuré ça très précisément, ou d'une part avec des morceaux d'acide nucléique, d'autre part en quantifiant les virus. On sait qu'au-delà d'une certaine dilution, ce n'est pas vrai. Parce que les acides nucléiques, c'est volatile, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Vous savez, on a des collègues qui manipulent un virus à la faculté de médecine, qui se sont rendus compte qu'ils avaient des faux positifs ici alors qu'ils n'ont jamais manipulé les virus parce que ça se colle sur les cheveux, les vêtements. C'est bien pire que les virus. Les acides nucléiques, c'est des molécules. – Mais on est au niveau quand même maintenant, au niveau des tests. – Pardon ? – La France est au niveau maintenant, au niveau des tests. – En thème de nombre, oui, je crois. Après, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont des problèmes parce que nous, on en reçoit de plus en plus, parce que les gens n'arrivent plus à assumer, parce que du coup, je pense là aussi, je pense qu'il faut un peu rassurer la population parce que les gens voudraient se faire, on ne va pas pouvoir tester 65 millions de gens une fois par semaine. On ne peut pas le faire. Il faut se calmer. Donc, il faut revenir. Ce n'est pas pire que la grippe. Il ne faut pas s'affoler. Si on n'a pas de signe, il ne va rien vous arriver. Les jeunes, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour tuer les jeunes. Il faut faire vraiment un truc exceptionnel. Donc, il faut se calmer. Il ne faut pas se disputer parce qu'il y en a un qui n'a pas de masque. Il ne faut pas commencer à se battre parce que, bon, on va bientôt avoir des meurtres. Et j'ai l'enpéné de neuf. Il faut se calmer. Il faut se calmer. C'est une maladie virale comme une autre actuellement. En plus, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Nous, les 1 000 derniers cas, aujourd'hui, on a encore un peu plus qu'hier. Donc, on a 1100. Donc, 1 000 premiers cas. Écoutez, il n'y a pas un mort inattendu là-dedans. Et nous, encore une fois, à Marseille, il n'y a pas plus de morts cette année. Donc, si on fait les choses correctement, il n'y a pas de drame. Il ne se passe pas. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'ancien qui disparaîtra. Les traitements, on va évidemment parler de l'hydroxychloroquine. La foire aux essais internationaux, et je dis le mot foire à Essien, n'a pas permis d'avoir une reconnaissance officielle, pour l'instant, de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, dont vous préconisez, évidemment, l'utilisation en association avec l'azithromycine. Je rappelle d'ailleurs que l'hydroxychloroquine et ce traitement hors essais cliniques est interdite dans notre pays depuis le 27 mai. Est-ce que, encore une fois, vous avez tenté de parler aux autorités de la santé pour inverser cette interdiction et la faire lever ? Est-ce que vous vous maintenez que ce traitement est le seul qui fonctionne aujourd'hui ? – Si vous voulez, moi, après, si vous voulez, une des positions qui est très différente de ce que peuvent avoir, je comprends bien que vous ne puissiez pas avoir la même perception des choses. Moi, je perçois les choses en direct. Est-ce que vous ne voulez percevoir que de manière indirecte ? Donc, vous dites, et d'ailleurs, on appréhende ça dans l'école de journée, vous savez que je les connais, on apprenait ça en disant, écoutez, il faut que vous ayez quelqu'un qui est d'un côté, quelqu'un qui est de l'autre, et comme ça, vous faites une évolution impartiale. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que nous, on a traité maintenant plus de 4 000 malades avec ça. On a une mortalité qui est de 0,45 %, si vous voulez. Je ne sais pas comment on peut faire mieux que ça. Ce ne sera d'ailleurs jamais possible de démontrer, c'est impossible techniquement de montrer qu'il y a mieux que ça. Et depuis le début, honnêtement, personne ne pouvait penser que le remdesivir allait pouvoir être prescrit dans cette maladie. C'est une autre médicament. C'est une autre médicament, parce que c'est un médicament qui est un antiviral pur, ce qui n'est pas le cas de médicaments qu'on donne, qui ont tous les deux une activité immunitaire et virale. Donc, ils peuvent marcher à toutes les étapes. Mais le remdesivir ne peut marcher que sur la paillote virémique, qui est celle où les malades ne sont pas graves. Et c'est un médicament qu'on donne par perfusion. Et c'est un médicament qui donne des insuffisances rénales. Donc, vous n'allez pas donner ça à des gens avec des taux de mortalité aussi bas, 1 pour 1000, vous n'allez pas leur donner un truc qui donne des insuffisances rénales dans 10% des cas et pas perfusion. Enfin, ce n'est pas possible, on leur donne des compripés, ils rentrent à la maison. Donc, ce n'est pas possible, il n'y avait pas d'alternative, en réalité. Donc, c'est ça ou rien. Maintenant, si vous voulez, il y a une espèce de folie qui s'est... Je pense que ça marquera beaucoup les épistémologistes. C'est les gens qui font l'analyse des sciences. Ce qui s'est passé autour de l'hydroxychloroquine est unique. Enfin, unique. Non, il y a eu le même scandale avec le Lancet, avec le choléra au 19e siècle et Snow. Donc, ce pauvre Snow qui avait découvert comment le choléra a été transmis à Londres, a failli être crucifié. Il y a eu la même chose avec la peste, avec le Lancet aussi, où les Anglais avaient publié en extrême urgence un papier anti-français qui prétendaient que la peste, en réalité, ce qui était présenté, c'était le pneumococle. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des erreurs à cette taille-là. Et là, ce n'est pas le Lancet. C'est le Lancet. Le Lancet qui est une grande publication scientifique mondiale. Oui, les trois grandes publications scientifiques, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un phénomène extrêmement important. Moi, je pense qu'il y a un phénomène de bascule de notre société vers l'extrême-Orient. C'est l'écroulement d'un monde. Pour moi, c'est une puissance phénoménale. Parce que le New England a fait la même chose avec les mêmes... Donc, vous avez cinq pieds nickelés. Personne ne connaît ces gens. Personne ne sait qui c'est. Ils ne font aucune de leurs données. Ils produisent des trucs que personne ne peut croire. Enfin, personne dans mon labo ne peut croire ce qui était publié dans le New England. Et deux papiers dans le Lancet et un dans le New England, qui sont publiés comme ça. et dont le seul intérêt était d'être à la mode parce que c'était le Covid et d'être ce qui était une épidémie de dire que l'hydroxychloroquine, ce n'était pas ça. Et donc, un médicament que deux milliards de personnes ont pris, brutalement tué entre 10 et 30% des gens. Mais comment on peut croire une chose comme ça ? On peut simplement croire ça ? Moi, je ne sais pas la première chose qu'on m'a demandé. J'ai un très bon ami qui était extrêmement proche des signes. Et là, il me dit qu'est-ce qu'il en pense ? Il m'appelle le vendredi soir, je écoute ça le week-end. Mais écoute, je ne peux pas croire que ça tue 10% des gens. – Donc vous vous maintenez qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave avec la prise de chloroquine ? – Mais non, il n'y en a pas. – Pas de problème cardiaque, tous les médecins qui ont souligné cela. – Écoutez, c'est après, l'autre chose médicalement, que j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière en essayant de donner un cours de médecine. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament, mais c'est un médicament qui a une posologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner 12 comprimés. Si vous voulez, le doliprane, d'accord ? Le doliprane. Si vous regardez vraiment le doliprane, je vous suggère de faire ça, vous le regardez sur Wikipédia. Comme ça, vous ne me direz pas, c'est pas M. Raoult, M. Raoult, mais juste le doliprane. Le doliprane, ça tue 100 fois de plus que l'hydroxychloroquine quand même. Il faut être sérieux. C'est la première cause de suicide d'utiliser, le doliprane. Donc c'est la première cause d'intoxication médicamenteuse au monde, le doliprane. Ça fout des insuffisances hépatiques terribles. La plupart des gens qui sont morts de chikungunya à la Réunion sont morts à cause du doliprane. C'est un truc qui foutait des douleurs épondables, qui duraient longtemps. Et la différence entre la dose thérapeutique et la dose toxique pour le doliprane est extrêmement basse. Personnellement, je trouve que ça ne devrait être prescrit que sur ordonnance. D'accord. D'accord. C'est infiniment plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait. C'était prescrit sans ordonnance il y a un an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout. Il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au compte de fait. Mais moi, je n'y crois plus depuis longtemps. Je regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais je n'y crois pas. Vous avez demandé au patron de l'agence du médicament de suspendre cette interdiction de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Vous avez eu une réponse ? Oui, il m'a dit qu'il réfléchissait. C'est bien. D'accord. On perd du temps ? On perd du temps, selon vous ? Écoutez, je ne veux pas... Si j'avais voulu faire la politique, j'en aurais fait. Je ne fais pas de politique. Donc ce que je fais, je fais ce que je dois. Et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà. Je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi. Et j'essaie d'être lucide en même temps. Donc on peut toujours dormir en manquant de lucidité. Et moi, je cultive la lucidité et l'estime de moi. Je veux pouvoir dormir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je dois. Et le sentiment de l'estime de moi est plus important que toute forme de peur. Et donc je fais ce que je dois. Je ne vais pas vous dire mieux. Le tabac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le tabac ? Est-ce qu'il protège ou non du Covid-19 ? On sait qu'il ne protège pas du cancer du poumon. 30 000 morts par an. 75 000 morts dues aux conséquences du tabac. Ça, on sait, c'est absolument terrible. Mais est-ce que le tabac protège du Covid-19 ? Le tabac a beaucoup d'autres conséquences que celle-là. Le tabac, c'est le plus grand tueur du monde actuellement. En termes de toxiques, c'est le plus grand tueur. Ça donne des insuffisances respiratoires. Ça donne des bronchites chroniques. Ça donne l'altérose clérose. C'est vraiment une cochonnerie terrible. Un, c'est extraordinairement addictif. Ça ruine les gens. Dans certains pays pauvres, ça représente 25% du budget des ménages. C'est monstrueux le tabac. La plus grande toxicomanie qui soit développée, c'est une épidémie aussi. C'est récent. Ça vient à l'Amérique et c'est récent. Et donc, personne ne défendra jamais le tabac. Donc, je ne vous mets pas à fumer demain pour être protégé du Covid-19. Non, mais si vous voulez, ça pose des questions intéressantes. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on ait évacué de comprendre comment ça marchait. L'induction du cancer. L'induction des infections respiratoires, on comprend, c'est un truc irritatif. Et que si vous irritez des bronches pendant 50 ans, honnêtement, c'est naturel. Parce qu'on arrive à le comprendre. C'est une chose assez simple. Le cancer, c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que des gens se sont rendus compte par hasard que dans le cas du Covid-19, les gens qui fumaient étaient moins touchés. Et ce qui était, alors que l'hypothèse qui était testée était l'hypothèse inverse, c'est-à-dire dans des groupes qui étaient étudiables, on pensait que les gens qui fumaient, qui souvent sont regroupés ensemble parce qu'on les marginalise, étaient regroupés ensemble, avaient un taux de transmission plus élevé, puis ils n'ont pas de masque. Et ils s'est trouvés l'inverse. Donc c'est un phénomène intéressant. Je suis très intéressé parce que je connais au moins deux Français qui ont écrit ça dans un papier et qui ont été censurés. On leur a demandé d'enlever ça. Parce qu'il ne faut pas le dire. – Pourquoi ? Ce n'est pas conforme aux règles de santé publique ? – Parce que, oui, et parce qu'il y a un mouvement scientifique qui a commencé d'ailleurs en France, qui s'appelle en anglais « matter of fact or matter of concern » et qui concluait que quand ça représente un problème, le problème doit prendre le dessus sur le fait. Bien sûr, parce qu'il y a une attitude anti-scientifique. mais qui est extrêmement répandue. Et beaucoup de journaux scientifiques actuellement sont des journaux d'opinion. Ce sont des journaux d'opinion. En fait, c'est un journal d'opinion dans lequel ils donnent leur opinion sur Trump, sur machin, tout. Donc ce n'est plus un journal académique, c'est un journal d'opinion. D'accord ? Donc sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai. Et donc à partir de ce moment-là, la capacité, là aussi, vous avez un conflit d'intérêts. Si vous avez une opinion sur la fin, vous n'êtes plus capable d'évaluer l'analyse, vous n'êtes plus capable de prendre l'analyse scientifique. Et c'est dommage parce que, du coup, basé sur ces éléments, nous, on avait travaillé sur le tabac, on avait travaillé sur les virus du tabac. Le premier virus étudié dans l'histoire de la virologie moderne, c'est le virus de la mosaïque du tabac. C'est un virus très résistant et qui a des quantités colossales dans le tabac. Donc on avait fait un travail là-dessus, en regardant si quand les gens fumaient, ont retrouvé le virus dans leur bouche, la réponse est oui. On le retrouve dans le tube digestif aussi, oui. Et c'est des virus qui se comportent, les virus ARN aussi, qui sont susceptibles, qui ressemblent aux virus qui manipulent les génomes. Et donc on se posait la question de savoir, est-ce que ça a joué un rôle, en particulier dans le cancer, est-ce que c'est le virus, est-ce que le virus jouait un rôle dans la transformation cellulaire ? Et donc il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un papier sur une hypothèse en disant, écoutez, est-ce que le virus de la mosaïque du tabac jouerait un rôle pour inhiber la croissance du Covid ? Et c'est une question scientifique. Donc on n'a pas le droit de censurer les questions scientifiques parce qu'elles font naître des réflexions scientifiques qui amènent bien plus loin que l'interdiction hygiénique des gens qui disent, je sais ce qui est bon pour vous. C'est un autre monde. Le monde politique et le monde de la connaissance scientifique, c'est deux mondes différents. – L'immunité croisée des enfants, on est à quelques jours de la rentrée scolaire, les parents sont à nouveau inquiets. Vous, vous dites qu'ils bénéficient d'une immunité croisée parce qu'ils sont en permanence soumis à d'autres coronavirus, c'est ça ? – Je ne dis pas ça, parce que je ne fais pas de généralité. J'ai constaté que, là aussi c'est factuel, je ne sais pas, j'essaie de distinguer quand je fais des théories, quand je rapporte des phénomènes. – C'est factuel, on était les seuls à avoir ces données à ce moment-là, puisqu'on avait testé beaucoup de gens. Factuellement, on voyait qu'il y avait extrêmement peu d'enfants qui avaient des anticorps, de manière significativement bien moindre que les autres, alors que si on regardait les autres maladies infectieuses respiratoires, ils en ont plus. On a publié ça, donc il y a plus d'enfants qui font de la grippe, du virus respiratoire syncytial, de machin, tout. C'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il faut vacciner les enfants contre la grippe et que c'est ça qui risque d'être beaucoup plus efficace pour la santé publique. Contre chose, alors qu'en France on ne le fait pas, ça se fait en Angleterre, aux Etats-Unis. Puis il y a des enfants qui meurent de grippe, les enfants qui meurent de Covid, je n'en ai pas à pour l'instant. – Une deux cas en France. – Oui, oui, il faut… – Un petit enfant de 10 ans et une fille. – Donc il y a vraiment un élément là qui est distinct de ce qu'on a d'habitude et puis il y a une jeune femme chez nous qui a fait une enquête dans les familles, si vous voyez, pour analyser dans les familles qui étaient au milieu d'une fête, quel était le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de gens positifs. Symptomatiques ou non, porteurs ou non, entre les adultes et les enfants et qui a montré qu'il y a une différence significative entre les enfants et les adultes. Donc les enfants sont moins sensibles. Nous, nous avons posé l'hypothèse, il y a plusieurs personnes qui ont repris cette hypothèse et qui trouvent que c'est vrai, que parmi les coronavirus qui circulent, il y en a deux qui sont relativement proches de celui-là, qui circulent à un niveau très important, qui donnent comme ce virus des porteurs asymptomatiques, qu'il est bien possible que ce soit ça qui les protège, d'autant que quand on regarde avec des sérologies un peu plus... techniquement révélatrices, on voit qu'il existe des anticorps contre le Covid-19 avant que le Covid-19 apparaisse. Donc on voit bien que c'est d'autres choses qui ont produit ça. Donc maintenant, est-ce que ça, ça va être vrai ? C'est-à-dire la durée de cette protection des anticorps croisés ou de l'immunité croisée, on ne la connaît pas. Est-ce que ça, ça va être vrai l'année prochaine ? J'en sais rien, parce que cette année, on a bien étudié ça, on a eu les quatre coronavirus avant d'avoir le cinquième, et donc il est bien possible que les quatre épidémies de coronavirus habituelles qui ont circulé aient protégé contre le cinquième, et on ne sait pas ce qui va se passer l'année d'après. Donc il ne faut pas faire une généralité d'une observation ponctuelle. Ce que l'on sait, c'est que les enfants en 2020, pendant les six premiers mois de 2020, étaient relativement protégés contre le Covid-19. – Vous évoquiez le vaccin, il y a de nombreux pays qui annoncent avoir trouvé le vaccin, la Russie, Vladimir Poutine, l'Australie aussi, qui dit avoir trouvé un candidat vaccin et qui veut le rendre obligatoire pour sa population. Est-ce que vous avez des informations au sujet de ces vaccins qui sont en cours de fabrication ? Il y en a de très nombreux qui sont étudiés dans le monde entier, on voit que les milliards de dollars pleuvent dans tous les sens. Mais est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on mettra au point un vaccin contre ce Covid-19 ? – Écoutez, un, je n'en sais rien, parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'habitude de prédire quoi que ce soit, donc je ne sais pas comment c'est trop vieux. Peut-être que ce sera un signe de changement cérébral que je redoute. Si vous voulez, deux, je ne sais pas si ça aura une utilité, je n'en sais rien. – Pourquoi ? – Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste calée maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, honnêtement. – Mais avec ça, vous vous rendez compte que vous alimentez tous ceux qui sont anti-vaccins ? – Non mais, si vous voulez, cette question des pro-vaccins, anti-vaccins, c'est une bêtise, c'est une bêtise, ce n'est pas vrai. – C'est une réalité ? – Non, ce n'est pas une réalité, c'est que, si vous voulez, moi je me souviens, je me suis disputé avec un confrère qui essayait de me donner des leçons de médecine, ce qui mérite beaucoup, c'est que vous ne pouvez pas, si vous voulez, le monde n'est pas divisé en deux. Il n'y a que les, je m'excuse, je pense que c'est une dérive, il n'y a que les imbéciles qui pensent que c'est divisé en deux, il n'y a pas un monde des pro-vaccins et des mondes des anti-vaccins, ce n'est pas vrai. Donc, en plus de ça, moi j'ai été dans un ministère dans lequel ils étaient à fond, tous, contre les vaccins, quand j'y étais, c'était juste après Kouchner et sa bêtise avec l'hépatite B, donc moi je disais, écoutez, il faut reprendre les choses calmement, parce que ce n'est pas possible qu'on soit le seul en France à voir ça. Tout le cabinet du ministre disait, on ne peut plus demander son truc, il ne fait partie du liobie pharmaceutique, les vaccins, rien que moi, si vous voulez. Après, quand vous dites, écoutez, on est en train de faire des bêtises avec le vaccin pour la poliomyélite, parce que ça fait deux ans qu'il y a plus de poliomyélite vaccinale que de poliomyélite naturelle, on dit, il est anti-vaccin. Non, je suis un scientifique. Donc la science, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est autre chose, d'accord ? C'est juste de la connaissance. Donc la connaissance, c'est est-ce que, à chaque fois qu'on pose la question d'un vaccin, c'est quel est le risque, quel est le bénéfice ? Sans risque, il n'y a rien. Donc si vous avez zéro bénéfice, la balance risque-bénéfice est insupportable. Si vous avez des grands bénéfices, vous pouvez supporter les risques qui sont raisonnables. D'accord ? Donc tout ça, moi, je me refuse de rentrer dans des idéologies pour enfants. Je ne le fais pas. Et donc, j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis un pro ou un anti-vaccin. Enfin, c'est des trucs d'imbécile. La vie n'est pas comme ça. C'est comme dire qu'on est pour ou contre le vin, mais on ne peut pas être contre le vin. Moi, je suis contre le fait que les gens boivent dîles de vin par jour, parce que vraiment, ce n'est pas bon pour eux. Ça, on est sûr. Si les gens boivent un verre de vin par jour, on ne va pas les empoisonner, les empêcher de vivre. – Mais il y a des gens qui attendent le vaccin de façon extrêmement urgente. L'économie est à terre. On sait que la vaccination est un des espoirs. – Non, mais que vous ayez l'espoir, je ne veux pas vous enlever les espoirs. Il y a des gens qui ont toute nature d'espoir. C'est possible. Ma pratique à moi, c'est, essayons d'être un peu pragmatique. On s'occupe des gens, on les détecte, on les traite, d'accord ? Je me méfie terriblement de… Vous savez, la FDA a écrit… – L'Agence du médicament américaine. – Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord ? Donc ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien que… Il y en a quelques-uns, il y a quelques malins qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement, folle, complètement délirante, contre l'hydroxychloroquine ? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu en 2020 toxique ? Comment on peut défendre simplement cette idée ? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux bellicaux du monde ? Comment c'est possible ? Est-ce que tout le monde… Vous savez, c'est l'hypothèse de Bernard-Henri Lévy, c'est que tout le monde est devenu fou avec ce truc ? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux ? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens ? Est-ce que c'est que nous sommes passés ? Est-ce que c'est, moi je pense, une de mes théories, c'est que comme on vit dans un monde qui croit au progrès continu, on ne s'est pas rendu compte que beaucoup de choses pouvaient devenir obsolètes, mais pas les molécules chimiques. Les molécules chimiques, elles sont éternelles. Donc ce que vous avez comme capital de molécules chimiques, ça existera toujours dans un million d'années. Et ça existait déjà il y a un million d'années. Et donc quand on a découvert une molécule chimique, c'est un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle du brevet, du développement, de la propriété intellectuelle, parce que ça reste pour toujours. Et ça, nous n'avons pas ça dans nos modèles de développement économique, nous ne savons pas le faire. Et donc tout le recyclage, et moi ça fait 30 ans que ça dure, tout le recyclage des molécules qui ne sont plus rentables est un problème phénoménal. Sur les vaccins, encore une fois, vous n'êtes pas anti-vaccins. Vous dites même qu'on a d'abord découvert assez peu de nouveaux vaccins depuis les 20 dernières années, et qu'il y en a qui sont à disposition qu'on n'utilise pas assez, varicelle, gastro-entérale. Exactement, bien sûr. Attendez, on a, moi j'estime, tout le monde n'en a pas la capacité, mais on a le droit d'être intelligent. Moi je ne veux pas qu'on m'oblige d'être un imbécile. Je refuse, voilà. Je refuse, donc je refuse, je ne suis parti d'aucun clan, je ne suis parti d'aucun groupe, je fais de la science, ce qui m'intéressait, la connaissance. Si la connaissance, des connaissances nouvelles m'amènent à changer d'avis, je change d'avis sans le moindre remords. Vous savez, indifférent, je sais bien que la science est fille du temps. C'est Brèche qui disait ça, c'est dans Galilée. Et bien entendu, si elle change, je changerais d'opinion avec. Mais, et donc l'idée qu'on est pour ou contre les vaccins, c'est une idée pour enfants, ce n'est pas vrai. Regardez, moi je voulais que je vous donne un des exemples de vaccins les plus fous. Ça c'est vraiment bien, parce que c'est vraiment le 11 septembre ça. Le 11 septembre, dans l'espèce de folie d'hybris qui a pris l'Amérique pour trouver absolument toutes les raisons pour attaquer l'Irak, et d'un coup les gens ont fait circuler l'idée qu'il était vraisemblable que Saddam Hussein avait des lots de variole. Et donc, ils ont dit, écoutez, il doit y avoir des lots de variole et donc on va vacciner tout le personnel américain contre la variole. Le vaccin contre la variole, c'est un vaccin épouvantable, c'est extraordinairement toxique. Incroyablement toxique. Ça a été abandonné parce qu'il n'y avait plus de variole. D'ailleurs, on a fait un abandon beaucoup plus intelligent que pour la poliomélite. On a fait un abandon par encerclement, c'est-à-dire progressivement, on a arrêté pour se focaliser seulement sur les endroits où il en restait. Ils ont vacciné l'armée américaine et ils ont découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui était des myocardites, des infections du cœur, et il y a 100 soldats américains qui sont morts de la vaccination contre la variole pour une maladie qui n'existait plus. Donc vous ne pouvez pas, à moins d'être d'un autre monde colombien, vous ne pouvez pas être pour la vaccination contre la variole. Il faut être fou pour être pour la vaccination contre la variole. Donc vous n'êtes pas pour tous les vaccins. Il faut dire, écoutez, on va réfléchir, quels sont les risques, quels sont les bénéfices attendus. Pour la grippe, en revanche, il n'y a pas de débat. Il faut se faire vacciner contre la grippe. – Oui, je pense que ce n'est pas le même âge. Je pense qu'il faut vacciner les enfants parce que les enfants réagissent très bien. L'efficacité de la grippe diminue de manière très régulière toutes les décennies à partir de 70 ans. Donc on se focalise sur la partie qui ne réagit pas. Alors que ceux qui sont les vecteurs sont les enfants. Et qu'il y a des bords chez les enfants. Donc moi je suis pour la vaccination des enfants. Je fais vacciner mes petits-enfants. – Qu'est-ce qui fait que les Français vous perçoivent comme un irréductible qui refuse de plier face à l'État ou l'ordre de l'État ? Qu'est-ce qui fait la différence du professeur Raoult ? – Je ne sais rien, alors ça va, non. Comment vous voulez que je sache que de l'intérieur… – Mais vous avez conscience que vous êtes devenu un symbole quand même. – Oui, oui, mais si vous voulez, c'est pas… Ça arrive, vous croyez qu'on choisit des choses comme ça ? Il faut être fou. Pourquoi on enseigne à faire des écoles de symbolisme social ? C'est des choses qui arrivent, c'est le destin. Personne décide de ça, si. Vous croyez que les gens décident de ça ? Moi je ne suis pas comme un Sarkozy qui se rasait en pensant qu'il allait devenir président de la République. Moi je ne me rasais pas en disant je vais passer la télé. Je m'en fous complètement. Ça ne m'apporte rien d'ailleurs, pour vous dire la vérité, à part des ennuis, ça ne m'apporte rien. – Est-ce que vous avez des nouvelles du président Macron qui était venu visiter l'IHU de Marseille ? – Non, je n'ai plus de nouvelles. – Sur l'hydroxychloroquine, il ne vous a pas donné de signaux ? – Non, non, je n'ai plus de nouvelles. Mais encore une fois, si vous voulez, chacun doit faire son métier. Moi, je suis content que, et je l'ai dit, nous avons fait ici, sous l'impulsion de la présidence de Sarkozy, une opération qui était unique, qui a été prolongée par le président Hollande, qui a été prolongée par le président Macron, qui est de créer des instituts modernes qui ont une puissance suffisante pour faire face à des situations et pour pouvoir avoir une dimension internationale. On a créé ça. Moi, mon rôle, c'est de le faire fonctionner et de montrer que dans ce type de situation, nous sommes capables de faire face à la situation. Donc ça, c'est mon rôle. Après, le rôle de l'État, c'est de transformer ce que nous avons fait en quelque chose qui est utile pour la société en général. Ce n'est pas le mien de rôle, ça, c'est le leur. La décision politique est une décision qui est aussi complexe et aussi multifactorielle que la décision médicale. C'est compliqué, ça ne se règle pas en oui ou non. J'imagine qu'il y a de multiples paramètres qui rentrent en jeu et je ne connais qu'une partie et je ne veux pas connaître ce qui se passe. Les gens voient pour Trump, on dit, Trump et pour l'Hydroxychie-Cloroquine, en compte, moi, je pense que Trump, il est au moins autant pour Gilead que pour l'Hydroxychie-Cloroquine parce qu'il aura besoin du peuple, mais il aura besoin d'argent aussi et que l'argent, ce n'est pas le peuple qui va lui donner, à mon avis. Donc, si vous voulez, tout ça, je vois bien que pour mon monde, les gens sont très naïfs parce qu'on simplifie les choses à l'extrême et pour le monde politique, pour ce que j'en connais, on est très très naïfs aussi parce qu'on simplifie à l'extrême. Donc, moi, mon rôle à moi, je suis content qu'on m'ait laissé jouer mon rôle. J'étais un peu ennuyé par des petites choses qui ne m'inquiètent pas et dont je me fiche, d'ailleurs, parce que j'estime que, encore une fois, ce que je quête, c'est l'estime de moi. J'ai pu faire tout ce que je pensais nécessaire. À la fin, je vois, je dis, au début, on me disait, en fait, trop, faites trop de tests, maintenant, on me demande de refaire probablement ce qui est la limite ultime de ce que nous sommes capables de faire parce que ça finit par faire des monstruosités. Donc, les gens ont changé d'approche. Ils changeront peut-être d'approche la science tant qu'ils la jugent, vous savez. Et donc, chacun est là où il doit être. Les politiques, c'est l'histoire qui les jugent. Moi, je crois que l'histoire soit impitoyable pour la dérive scientifique que nous avons. Elle sera impitoyable. Ce qui s'est passé là est vraiment sidérant. – Un scandale ? – Ah, c'est un énorme scandale. Vous vous rendez compte, je ne sais même pas, d'ailleurs, enfin, probablement parce que la plupart des gens ne sont pas lucides sur, vous vous rendez compte, de publier un truc de guignol que n'importe qui est capable. Vous savez, nous, quand on écrit un truc pro-hydroxychloroquine, on a 7 à 8 reviewers qui nous dépiotent tellement le sujet est chaud. Quand ils ont passé des trucs dans lesquels, je vous assure, moi, mes étudiants pouvaient dire que ces papiers étaient faux. Comment ce truc peut passer dans les deux journaux qui avaient la plus grande influence ? Mais c'est en même temps qu'il y a, comme vous, les médias traditionnels commençaient à être débordés complètement par les médias indépendants, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Les journaux scientifiques, c'est pareil, ils sont en train d'être complètement débordés et leur fiabilité va disparaître. Ce qui va faire, c'est l'audimat des articles que vous mettrez en préprint, si vous voulez, sur des sites. Maintenant, nous, à la suite de ça, on a créé notre propre site de préprint, puisque les gens faisaient de la censure même sur les sites de préprint. Donc, pour échapper à la censure de ce que l'on doit penser dans une situation comme ça, vous avez vu Facebook censurer des articles ou des reports sur la clonquine. Donc, on est rentré dans une espèce de conflit politique de censure, ce qui est une chose inouïe pour les années, ce que je peux juger des années récentes. C'est arrivé avant. Je peux vous dire que l'évolution, ce pauvre Lamarck, quand il allait faire l'évolution, il l'a été... Ils l'ont pas tué, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Cuvier, qui était pourtant un grand scientifique, l'Académie des sciences fallait le tuer quand même. Et donc, il a dû fermer sa gueule, on l'a interdit de parler, et puis il n'a plus parlé jusqu'à sa mort. – En tout cas, vous aussi, vous avez l'occasion de parler, et tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, depuis l'IHU de Marseille. Merci, professeur Raoul, pour cet entretien complet. Voilà, Julien Pasquet, c'est à vous, avec vos invités pour le débrief de l'interview.